Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre un exercice du second degré. Voici l'énoncé. Dans le plan muni d'un repère OIG, on considère les courbes C, F et C, G représentatives des fonctions F et G, définies par F2X qui est égal à X² plus 3 demi-X moins 1 et G2X qui est égal à moins 1 demi-X² plus X plus 1. On répondra algébriquement aux questions ci-dessous. Déterminer les zéros des fonctions F et G et déterminer algébriquement la position relative des courbes C, F et C, G. Pour déterminer les zéros des fonctions F et G, nous allons utiliser la formule du delta. Alors, pour F2X qui est égal à X² plus 3 demi-X moins 1, on a X qui est le A, soit 1, 3 demi qui est le B et moins 1 qui est le C. Ça va nous aider à remplacer. Du coup, B², 3 demi-X², moins 4 fois A fois 1 fois C fois moins 1. Ce qui nous fait 25 quarts. La simplification du delta, ce qui nous fait simplifier 25 quarts, ce qui nous donne 5 demi. Le discriminant étant strictement positif car 5 demi est supérieur à 0, on a donc deux solutions réelles. Voici les formules. Donc, X1 qui est égal à moins B moins racine de delta sur 2A et X2 qui est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Ce qui nous donne moins B moins 3 demi-X moins 5 demi-X sur 2 fois 1 qui est égal à moins 8 demi-X. qui est égal à moins 4 demi-X. Qui est égal à moins 4 demi-X. Pareil pour l'autre côté. Donc, moins 3 demi-X plus racine carrée de 5 demi-X sur 2 fois 1 qui est égal à moins 2. qui est égal à moins 2 sur 2 fois 2 qui est égal à moins 1 sur 2. Donc, voici les 0 de F2X. On va passer au 0 de G2L donc on refait pareil. A B C B au carré 1 au carré B B A B A A B A B B B On a donc deux solutions réelles, on fait pareil, qui est égale à moins 1, moins racine carré 2, 3, sur 2 fois moins 1, demi. Qui est égale à moins 1, moins racine carré 2, 3, sur moins 1, qui est égale à moins 1, plus racine carré 2, 3, sur 2 fois moins 1. 1 sur 2, qui est égale à moins 1, plus racine carré 2, 3, sur moins 1, qui est égale à 1, moins racine carré 2, 3. Voici les zéros de G2x. Donc ensuite, il faut déterminer algébriquement la position relative des courbes CF et CG. Donc pour étudier la position relative des courbes CF et CG, nous allons étudier la différence f moins g, soit f de x moins f de g qui est égale à x au carré plus 3, 2, x moins 1, moins, entre parenthèses, moins 2, x au carré plus x plus 1. Ce qui nous fait x au carré plus 3, 2, 3, 2, x moins 1. 1 multiplie le moins à tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc ça nous donne l'inverse, plus, parce que moins fois moins ça fait plus, 1 demi x au carré, moins fois plus ça fait moins, moins x. Et moins fois plus ça fait moins, donc moins 1, qui est égale à 3 demi x au carré plus 1 demi x, moins 2. Ce polynôme du second degré a pour discriminant, on recommence avec la formule delta. Donc A est égal à 3 demi x, B est égal à 1 demi x et C est égal à moins 2. On remplace, B, donc 1 demi au carré moins 4 x 3 demi x C, moins 2. Ce qui nous donne 49 quarts. Que nous allons simplifier. Racine carré de 49 quarts, qui est égal à 7 demi. Le discriminant étant positif, car 7 sur 2 est supérieur à 0, on a donc les deux solutions réelles. Comme pour la première partie, donc on recommence. Moins B, donc moins 1 demi, moins 7 au carré, euh, moins 7 demi. 3 demi sur 2 fois 3 demi, qui est égal à moins 8 sur 2 sur 3, qui est égal à moins 4 sur 3. 3 x 2, pareil, donc moins 1 demi, plus 7 demi, tout ça sur 2a, donc 2 fois 3 demi, qui est égal à moins 6 sur 2 tiers, qui est égal à 1. Voici les solutions. Le coefficient du terme du second degré du polynôme définissant la différence F moins G, étant positif. Positif, puisqu'on voit bien que 3 demi est positif. F, on prend toujours le O, on a donc le tableau de signes suivant qu'on remplit. Donc moins 4 tiers et 1. F de x moins G de x. Donc, comme F moins G est positif, la courbe sera comme ceci. Donc plus, moins, plus. On déduit les positions relatives des courbes Cf et Cg. Sur chacun des deux intervalles, moins l'infini, moins 4 tiers et 1 plus l'infini, la courbe Cf se situe au-dessus de la courbe Cg. Puisque de moins l'infini à moins 4 tiers, elle est positif. Et de 1 à plus l'infini, elle est positif. Sur l'intervalle moins 4 tiers et 1, la courbe Cf se situe en dessous. Puisque là, de moins 4 tiers à 1, elle est négative. Voilà.